salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle preview aux toys aux toys grand inquisiteur et oui aux toys continuer enchaînés sur les sorties évidemment on s'y attendait après la sortie de la mini série obi wayne kenobi ils vont sortir tous les personnages obi wayne kenobi d'ars vador le grand inquisiteur et on parlera de celle qui est annoncée depuis hier aussi je vous ferai une vidéo à ce sujet donc le grand inquisiteur annonçait donc cette superbe série obi wayne kenobi bon superbe c'est un truc mais tout n'était pas parfait mais c'est un autre sujet donc voilà on va regarder ensemble la preview et pour quand elle a annoncé et pour quel tarif et bien écoutez on est un peu normal donc on va pas parler du visage ça a été beaucoup commenté par rapport à la série où on connaissait le grand inquisiteur évidemment la série star wars rebelle le visage est plus rond moins causé comme effectivement dans la série star wars rebelle ce qu'on peut constater quand même c'est que les peintures sont bien respectées qu'au niveau de la qualité apparemment alors c'est toujours un prototype il faut se méfier mais au niveau de la qualité des couleurs de la peau des yeux et des tatouages qui sont sur visage c'est très très conforme à ce qu'on a vu dans la mini série mais aussi dans la série star wars rebelle alors il bien sûr il a son costume classique de grand inquisiteur évidemment tout en noir avec le célèbre double sable laser avec la poignée au milieu et rond qui lui permet de faire tourner le sabre laser qui lui permet aussi de l'accrocher dans l'eau comme tout comme tous les inquisiteurs qui sont au service de l'empereur et de darth vader on a le pantalon bon après on font constatera qu'on l'aura évidemment physiquement mais le pense à le pantalon respecter un peu bouffant style empereur style un peu seconde guerre mondiale des grandes bottes noires sa cape évidemment accroché au niveau des épaules la cuirasse comme on a dit les tout la décoration est plutôt bien faite le ceinturon voilà est plutôt très ressemblant évidemment à ce qu'on a vu dans la mini série ou et kenobi pas d'inquiétude particulière à avoir sur ce sujet auto il fait du excellent travail au contraire ça et de choses sur certains produits dont vous avez fait une vidéo je parle évidemment de la série des clous noirs sur ahsoka yoda obi-wan et anaki c'était un outil il se rallie vers apparemment comme d'habitude chez auto et c'est du top on a le nom grand inquisiteur sur le devant au star wars avec un socle classique ce coup-ci mais avec bien sûr la tâche à l'arrière qui lui permet de de faire des positions un peu plus en action tout le contraire que ce site show ne fait pas donc c'est un bon visuellement c'est l'art d'être une grande réussite esthétiquement visuellement au niveau de la qualité je suis pas particulièrement inquiet ça va être du super lourd et tuff c'est faire c'est très rare que leur produit soit raté au niveau des couleurs de la peinture voilà ça a l'air plutôt bien réussi il ya évidemment de multiples positions possibles qu'est ce qui est fourni dans la boîte est bien et bien sûr c'est pas mal donc dans sa cuirasse c'est bien on aura la possibilité d'allumer la bande rouge au milieu alors à savoir si ça sera fait avec des piles ou avec maintenant leur nouveau système usb un hologramme de d'art vador ça c'est plutôt cool donc on voit ses bottes bien réussi son soir laser deux positions une qui s'allume une en mouvement ça ils le font souvent chez hot toys et c'est plutôt bien suivant si vous le posez vous le posez fixe le grand inquisiteur ou le poser en action en action donc avec ce nouveau socle ça peut être pas mal avec le sabre laser à l'air qui tourne ça fait ce célèbre mouvement ici six mains différentes voilà c'est du somme et du classique fin du soir bien quand même la lumière possible et et le grand d'art vador c'est plutôt fun donc voilà on va regarder évidemment la date de sortie et le prix on est sur un prix en euros de 269 05 c'est plutôt pas mal j'ai pas l'impression qu'il ya une grande augmentation de prix en ce moment puisque tout augmente là on est plutôt dans du classique ça va c'est évidemment le tarif annoncé c'est chat de chaud auquel il faut rajouter comme je voulais à chaque fois les frais d'envoi lors du dernier paiement si vous faites un flex payment en plusieurs fois que vous pouvez faire à partir donc qu'est ce qu'ils disent ici à partir d'aujourd'hui dernier paiement prochain paiement après 4 juillet 2023 donc la date de sortie j'ai pas vu et oui effectivement date de sortie octobre 2023 mai 2024 c'est de plus en plus tard c'est de la folie et ça c'est des dates approximatives parce que ça peut être évidemment repoussé et comme d'habitude l'europe est fournie toujours en dernier après l'asie hong kong et l'amérique du nord donc mai 2024 on parle de ce mars 2024 donc ça peut être été 2024 donc dans deux ans donc après on fait expériment c'est pas mal en 26 090 et puis prochain paiement 4 nuvier 2023 ça vous permet d'économiser moi je vous conseille de commander chez album comics à paris je vous donnerai les liens en commentaire comme d'habitude donc voilà 269 euros c'est raisonnable au niveau prix encore une fois peu près 40 50 euros de dollars plus la tv et les frais de douane en arrivant donc vous compter plus de 20% ne l'oubliez pas mon conseil comme d'habitude maintenant c'est une belle réussite à l'ensemble moi personnellement je ne le commanderai pas ça ne m'intéresse pas mais c'est une réussite totale sur ce qu'on peut voir ça reste un prototype mais sur ce qu'on peut voir de l'ensemble de son costume de la cuirasse du sabre laser de la couleur des yeux la texture de la peau well done hot toys comme d'habitude voilà pour cette ce grand acquisiteur donc il sort dans deux ans patience voilà pour cette vidéo dites moi en commentaire si évidemment vous allez le commander si vous allez commander un peu toutes ces tirées de hot toys je vais vous faire une prochaine vidéo je crois que réva est annoncée je vais faire une pré on va regarder ce que ça donne sur réval et je sais pas si j'en ai fini sur d'or ce vin d'or on regardera aussi jour d'or dedans j'avais fait sur la salle d'obie wayne canopy la prévue j'en invite à le faire allez la voir je vous dis à très vite on se revoit très vite n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne d'activer une notification un petit like si vous avez aimé ces vidéos je vous embrasse fort et à très très vite pour une nouvelle prévue may the force be with you salut tout le monde